Gerset Alseni Loro, Dupondi Koulen Jelman Valda, Val d'Afrique, Moulendimai, Sud Nutrition. Assalamu alaikum, Bok Diklou Kati, Docteur Bintou Chersek, ma n'est-ce pas ? Ma n'est-ce pas Rosalie ? Docteur, vous avez tous les auditeurs qui vous posez ? Non, non, comme vous avez tous les référents avec Wair Bounet, je vous ai dit que nous avons une petite page Facebook, nous avons une petite question qui nous a dit que nous avons une question, que nous avons une petite question pour nous parler de la tante, nous avons une question pour Ismaël, qui est la question de moutarde, est-ce qu'il y a un solo, est-ce qu'il y a une petite page sur notre alimentation ? Oui, moutarde, il y a un autre... Je pense que c'est un homme qui peut nous dire que c'est un moutarde, et il nous a un peu de mal, je pense que ce n'est pas une moutarde pour nous donner une petite page. Mais les moutards à ce qui dit, m'a dit que l'épices, la moutarde, les propres épices, les moutards, les propres épices et les propres échecs. La moutarde a dit que les moutards sont les propres échecs Les moutardes sont dans les moutardes, donc les gens qui veulent que l'on soit dans les moutardes sont dans les moutardes. Malheureusement, dans le supermarché, il y a beaucoup de moutardes, parce que les moutardes, les moutardes sont dans les moutardes, comme les moutardes, qui sont dans les moutardes, qui ont des moutardes et qui ont des moutardes. Mais dans le marché, il y a des moutardes qui ont des moutardes, et qui ont des moutardes en achatant des colorants, pour qu'ils ne se trouvent pas. Donc nous allons passer à l'enjeu. La question est une question, Docteur, Damaï Faraldi sonne très facilement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'énergie? Alors, l'autre question, Damaï Faraldi, vous savez, c'est que les moutards, 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 mor gang, les moutards, les moutards, Et cela nous fait beaucoup de choses et nous leur avons dit que cela a dit aux gens de se laver. Et dans ce sens, ne sont pas les gens qui ont fait l'accès. Mais les gens ont dit qu'ils ne sont pas les gens et ne sont pas les gens. Donc ils ne sont pas les gens pour qu'ils ne peuvent pas si elles ont fait. Le problème est que les gens n'ont pas des activités et pourtant, nous sommes mes amis. Il s'agit d'un seul coup de travail, il s'agit d'un seul coup de travail et il s'agit d'un seul coup de travail. Je vais aussi dire que le sport est de l'argent du sport, il s'agit de l'argent de la semaine, il s'agit d'un seul coup de travail et de l'argent. pour pouvoir prendre la charge d'endurance. Nous avons une question pour Mohamed, qui veut savoir sont-ils les fruits diabétiques? Et c'est-à-dire, est-ce que les fruits diabétiques peuvent être des fruits ou des fruits? Ce qui est donc la question des fruits diabétiques, Nous avons dit que le bonheur d'une femme, il y a la question de ne pas avoir de la dernière ou de la semaine. C'est-à-dire, il ne faut que le bonheur. Il n'y a pas de bienfaits aux femmes, comme des femmes. A des femmes, des femmes, des femmes. Les femmes, elles ayant à l'arrière, elles devaient être touchées, et elles devaient leur porter. Donc, je vais vous dire, il n'y a pas de bienfaits aux femmes. D'ailleurs, les femmes, elles devaient être touchées aux femmes et aux femmes. Diabétiques, il y a une petite portion de fruits. L'Etoile, il y a une petite portion de fruits. En 100 g, il y a une portion de fruits. Donc, à peu près 100 g de pommes, 100 g de banane, 100 g de mango. Il y a une portion de fruits. Pour 100 g, il y a 300 g de fruits. Il y a une portion de fruits, Il y a une portion de fruits. C'est pour lui que d'aujourd'hui, il y a une portion de fruits et de fruits. Il y a une portion de fruits. Alors, la première part de Mohamed, That is why diabetiques peuvent être fruits. C'est pourquoi. Il y a aussi un peu le bonheur de fruits. Mais ce qui se concentre, c'est de ne pas enlever les légumes, les légumes, les apres, les légumes, les légumes, les légumes, les légumes. Maintenant, il faut que ce soit dans le pain complet. Le pain complet, le pain y a une gamme de fibres. Cela a une addiction, car le sucre ne s'est pas obligé à avoir à la douce. qui est en train de se dérouver dans la zone, Les réseaux sont fermés et se dérouvés de sa forme-là. Il s'agit d'une sorte d'essayer du feu entour qu'elle est importer sa forme-là. Mais on peut réaliser que la zone nicht Awwu est ce qu'elle ne peut pas suivre. Ce n'est pas possible qu'on compare et on peut faire mon propre peuple et ses Carmines. Mais on les aurez beaucoup de références. Passez sur la page Facebook ? Je suis venu sur la nutrition. Il faut que je puisse le faire pour le faire. Il y a des besoins pour le faire. Et puis, il y a des sujets qui nous veulent parler. Il y a deux ou deux des sujets qui nous ont dit. Donc, il y a des choses. Et puis, il y a des chroniques audio et vidéos qui sont postées. Je vous invite à parler de Val d'Afrique. Je vous invite à parler de Docteur Bintou Charsèk. Je vous invite à parler. Le gel main Val d'Ain, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre cette nutrition. Bonjour, chers auditeurs. Docteur Bintou Charsèk, bonjour. Bonjour, Rosalie. Chronique numéro 330. Docteur, aujourd'hui, vous répondez aux questions de nos auditeurs. Tout à fait. C'est avec un grand plaisir que je réponds aux questions qui nous sont posées sur la page Facebook Sud Nutrition. Et quand je pense que les réponses seraient bénéfiques à un grand nombre, je les partage à l'antenne. Alors, on commence par la question d'Ismaël qui demande à quoi sert la moutarde ? Est-elle nécessaire dans notre alimentation ? La moutarde n'est pas indispensable à une bonne alimentation. Donc, elle n'est pas nécessaire. C'est un condiment qu'on ajoute à nos mets pour les assaisonner. Donc, on va bien à la viande, au poisson, à tout ce qu'on désire. Elle n'est ni nocive, la moutarde, ni particulièrement bonne pour la santé. Cependant, il faut faire attention quand même à deux points. Premièrement, la moutarde est un condiment qui contient quand même du sel. Et pas mal de sel, d'ailleurs. Donc, l'excès n'est pas souhaitable puisqu'on veut limiter le sel dans notre alimentation. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention à la fausse moutarde sur le marché. Rosalie, il y en a beaucoup. La vraie moutarde est fabriquée à partir de graines de moutarde alors que les fausses moutardes qu'on voit sur le marché sont fabriquées avec de la farine et des colorants, malheureusement. La question suivante est celle de Modou qui dit « Je me fatigue très facilement. Qu'est-ce que je dois manger pour avoir de l'énergie ? » Alors, une alimentation déséquilibrée, c'est vrai, peut entraîner une fatigue, notamment quand on a une alimentation qui est pauvre en fruits et en légumes. Ce sont les fruits et les légumes qui sont porteurs de beaucoup de vitamines dont on a besoin pour que le corps fonctionne normalement. Et aussi, quand l'alimentation est trop grasse, ça entraîne de la fatigue. Mais moi, ce que je conseillerais à Modou, c'est de commencer par s'assurer qu'il dort suffisamment pendant la nuit, de s'organiser aussi pour réduire ses activités, surtout des activités qui sont inutiles, qui consomment du tort, qui sont chronophages et fatigantes, alors qu'elles n'apportent pas grand-chose. Et surtout, de pratiquer du sport au moins trois fois par semaine, parce que quand on fait du sport, ça tonifie les muscles et donc ça nous donne de la force et de l'endurance. On termine avec la question de Mohamed, je le cite « Je voudrais savoir quels sont les fruits qu'un diabétique peut manger et est-ce qu'il peut manger du pain et du riz ? » Alors, j'ai choisi cette question, Rosalie, parce qu'elle revient souvent et que beaucoup de diabétiques qui nous écoutent s'interdisent de manger certains aliments et inutilement, malheureusement. Je le dis et je le répète, il n'y a aucun fruit qui est déconseillé au diabétique, même pas la banane, même pas la mangue, même pas les dattes, il n'y a aucun fruit qui est interdit. En revanche, on conseille au diabétique, dans la plupart des cas, de se limiter à trois portions de fruits par jour. Alors, une portion de fruits, c'est l'équivalent d'environ 100 grammes de fruits. Donc, on lui conseille de se limiter à trois portions et qu'il ne mange pas ces trois portions en même temps. Donc, la prise de ces fruits doit être espacée sur la journée. Donc, ça peut être une portion le matin, par exemple une banane. L'après-midi, ça peut être une orange. Le soir, ça peut être une tranche de pastèque. Et pour la deuxième partie de la question, bien sûr qu'un diabétique peut manger du riz et du pain. Ce sont des aliments pourvoyeurs de sucre et même un diabétique a besoin de sucre dans l'alimentation. C'est le carburant principal de l'organisme, mais le riz et le pain en quantité limitée à chaque repas. L'idéal, si c'est disponible, c'est du pain complet parce que là, l'absorption du sucre de ce pain-là est plus lente. Et le fameux riz basmati qui a un index glycémique bas, on en avait parlé, c'est-à-dire que le sucre dans le riz basmati est absorbé beaucoup plus lentement que le sucre dans le riz importé ou le riz local. Mais si ces options-là ne sont pas disponibles, eh bien, on mange ce qu'on trouve, mais toujours dans les quantités limitées. La page Facebook ? C'est Subnutrition et c'est la page que Ismaël, Modou et Mohamed ont visitée et c'est là où ils nous ont posé leurs questions. Donc, venez nous poser vos questions, suggérez-nous des thèmes. Et d'ailleurs, j'ai eu ces derniers temps des suggestions des thèmes, je vais y revenir ultérieurement. Et puis, sachez qu'il y a des chroniques vidéo et audio qui sont postées sur la page. Merci à Val d'Afrique et à vous, Dr Bintou Cherssek. Merci Rosalie. Le gel main Val d'Ain, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous a offert Subnutrition.